Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, alors je ne me sens pas très bien, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais un peu mal à la tête, aux yeux, tout ça. Enfin bref, c'est votre taf, dites-moi. Vous êtes venu me voir juste pour ça ? C'est très grave ce qu'il se passe. Monsieur, c'est très grave, je vais devoir vous mettre en isolement, sans votre famille et vos proches. Ah oui, j'allais oublier. Vous n'aurez droit à aucun écran pendant 28 jours. Monsieur, vous avez compris ? Oui, oui, Doliprane, comme d'hab. Non, non, là vous allez avoir besoin de 28 jours sans écran. 28 jours ? Bonne chance monsieur. 28 jours sans écran, dit comme ça, ça a l'air incroyable, ça a l'air même impossible. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon expérience, comment j'ai vécu 28 jours sans téléphone, sans télé et sans tout le reste. Bien évidemment, avant de commencer tout ça, je tiens à vous dire que ça a réellement changé ma vie et ce n'est pas des conneries, vous me connaissez sur la chaîne, je ne suis pas là à vous vendre un produit ou quoi. Réellement, ça a putain de changer ma vie et aujourd'hui, je ne suis plus esclave de mon téléphone et surtout, je vis sans stress. Ça fait du bien, je suis beaucoup plus heureux et j'arrive enfin à vivre le moment présent au lieu de penser au passé futur sur Instagram et tout ça. Et bien évidemment, je voulais pousser l'expérience. J'étais loin de ma famille, loin de mes proches. Donc ça veut dire isolé avec des gens que je ne connaissais pas. Mais avant de rentrer dans les détails, afin de comprendre tout ça, on va revenir 28 jours en arrière. Jour 1. Je m'ennuie beaucoup. Hâte de retrouver mon téléphone. Pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai participé à une télé-réalité, justement sur la transformation physique. Je ne peux pas trop vous en parler parce que pour l'instant, c'est encore un projet secret. Tant que ce n'est pas sorti, ça va bientôt arriver, vous verrez, ça va être hyper cool. Où le but justement était de se transformer, donc ça veut dire une bonne alimentation et s'entraîner tous les jours. Mais aussi sans téléphone. Donc là, vous comprenez que dès le premier jour, on me retire mon téléphone. C'est déjà compliqué. Jour 4. J'ai fini d'écrire mes lettres. Au réveil, j'avais envie de partir. Mais surtout, parler à mes proches. Je ne vous mens pas qu'au début, sur mon téléphone, c'était compliqué. Ne plus aller sur les réseaux, pas pouvoir parler à ma copine, à mes potes, à ma famille. Ça, c'était dur, ça. C'est pour ça que j'ai décidé de leur envoyer une petite lettre, mais ce n'est pas pareil. Jour 8. Nouvelle semaine. Il n'en reste plus que 3. Ça passe très vite, mais à la fois très doucement. J'ai pratiquement oublié le téléphone. J'y pense encore, mais cela diminue. Mes proches me manquent énormément. Avec cette expérience, j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même. Je me demande beaucoup comment se passe l'extérieur. J'arrivais à passer de meilleurs moments. J'étais moins stressé. Je me sentais un peu mieux dans ma peau. Et surtout, je passais de meilleurs moments à table avec les gens. Je parlais plus. Je prenais plus la peine de m'intéresser aux gens. Plutôt qu'être figé sur mon téléphone en train de regarder les stories des autres. Et bien sûr, aussi, je me demande comment ça se passe l'extérieur. Parce que je n'ai aucune nouvelle de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une guerre ? Est-ce qu'il y a une bombe atomique ? Je ne sais pas ce qui se passe. Donc ça, par contre, c'était stressant. Ne pas savoir comment vivaient les gens de l'extérieur. Jour 14. Je suis à la moitié de ce challenge. J'ai pratiquement oublié l'existence de mon téléphone. Mon ordi ne me manque pas. Mon téléphone non plus. Je n'ai plus le stress chaque matin en regardant mes notifications ou bien mes stats sur YouTube. Là, à ce moment-là, de ne plus avoir mon téléphone, de ne plus avoir d'ordinateur ou même d'écran, je n'en ai plus rien à foutre. Vraiment. Alors attention, je ne vous parle pas de ne plus parler à ma famille. Ça, ce n'est pas pareil. Mais juste quand je parle du téléphone, je parle d'aspect des réseaux. Je parle d'aspect de perdre mon temps tous les jours sur mon téléphone, regarder la vie des gens. Je ne parle pas de YouTube où je suis passionné. Mais je parle du téléphone en lui-même sur les réseaux qui nous pourruient nos journées et nous font perdre du temps. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment compris l'essentiel du mot vivre. Ça veut dire vivre au moment présent. Et surtout, arrêter de penser au passé, aux autres, essayer de se comparer. Parce que les réseaux, c'est le truc le mieux au monde pour se comparer aux autres. Et ça fait du bien d'arrêter de se comparer aux autres. Jour 16. Pour la première fois de l'aventure, je pleure. C'est exactement ce que je redoutais le plus et que j'envisageais le plus pendant cette aventure. C'était le manque de ma famille, le manque de mes proches, de ma copine, de tout ça. C'est un tout et je savais que ça allait être compliqué. Et là, je craque et ça m'a fait énormément de bien, bien sûr. Et ça m'a reboosté pour continuer l'aventure. Jour 24. Je suis à J-4 de finir cette aventure. Sincèrement, je suis fatigué de tout ça. Et honnêtement, mon téléphone ne me manque plus du tout. Au début de l'expérience, je ne vous rends pas que je comptais les jours. Je l'ai coché même sur un cahier. Et je me disais à chaque fois, il faut que ça passe plus vite, il faut que ça passe plus vite. Et là, au J-4 de la fin, je suis en train de me dire, il faut que ça passe lentement, il faut que ça passe lentement. Parce que j'ai envie de profiter encore et de rien regretter. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte que la fin va arriver beaucoup plus vite que je l'imagine. Jour 25. La fin approche très vite. D'un côté, j'ai vraiment hâte de retrouver ma vie. Mais d'un autre côté, cela me fait très peur. Peur de retomber dans la clope. Peur de replonger dans mon téléphone. Peur de retomber dans la dépression. Aujourd'hui, je peux affirmer que cette expérience m'a changé à jamais. Donc là, j'attendais qu'une chose, c'était de retrouver ma famille. Mais le reste me faisait un peu peur. De retrouver mon téléphone me faisait peur. De me restresser par rapport à Youtube. De me remettre dans ce truc, de toujours me comparer aux autres. Et des choses que vous ne savez pas, comme par exemple, je fumais. Et oui, aujourd'hui, je vous le dis, je fumais. Pas beaucoup, mais j'avais pris un très très bon rythme. Et je peux vous le dire qu'enfin, aujourd'hui, j'ai complètement arrêté la cigarette. Même la clope électronique. Je faisais les deux. Voilà, j'étais un peu un connard. Donc j'avais peur de retrouver moi dans tout ça. Penser constamment au passé et au futur. A toujours me demander comment ma vie va finir. Au lieu de penser et vivre le présent. Le moment le plus important. Donc ouais, avant cette expérience, j'étais en dépression. Pour vous dire sincèrement, je pensais aller voir un psychologue pour lui parler un peu de tout ça. Par rapport à Youtube, qui me met énormément de stress dans ma vie. Et une pression incroyable. Mais bref, l'aventure est presque terminée. Jour 26. Je commence à voir le bout du tunnel. J'ai retrouvé mon chargeur d'iPhone dans mon sac. Cela m'a fait très bizarre. Comme si je venais de le découvrir. Ah oui, cette nuit, j'ai dormi dans la forêt. Alors là, à ce moment-là, je retrouve un chargeur d'iPhone dans mon sac justement. Et ça m'a fait hyper bizarre. Comme si je découvrais le produit et que je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est quand même fou de se dire qu'un chargeur d'iPhone, ça te fait bizarre de le voir. Alors qu'on a l'habitude de le voir tous les jours. Et limite, on l'oublie qu'il existe dans notre vie. Regardez tout de suite un chargeur d'iPhone. Pour vous, c'est normal. Ouais, c'est un chargeur quoi. Vous le voyez tous les jours. Mais pour moi, c'était un truc genre révolutionnaire. Je venais de le redécouvrir. Et je ne vous mens pas. C'était trop chelou. Ah oui, cette nuit, j'ai dormi dehors. Moi, dormir dans la forêt, par terre, avec des insectes. Ma phobie, c'est des araignées. Mais de sortir dans ma zone de confort et de dormir dans la forêt cette nuit-là, ça m'a réellement changé aussi. Et justement, je ferai beaucoup plus de vidéos sur sortir de sa zone de confort. Parce que je sais qu'à la fin, ça nous rend tellement plus forts. Vous verrez, je ferai plusieurs vidéos là-dessus. Jour 27. Dans 24 heures, cette expérience prendra fin. Cela me rend nostalgique, mais aussi heureux de retrouver ma famille et mes proches. Là, demain, je me réveille et l'expérience, elle est terminée. Je ne vous montre pas que là, rien qu'il pensait. Je suis ému, je suis nostalgique un peu. C'était un moment incroyable. Un truc que je n'oublierai jamais. Une expérience qui m'a complètement changé. Je vais vous faire un débrief de toute façon après sur tout ça. Restez bien, c'est très important si jamais vous voulez le faire aussi. Mais juste, j'étais ému de me dire c'est fini. Et de me dire aussi, putain, au début, je suis arrivé et j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Et aujourd'hui, je me barre et je suis dégoûté. Aujourd'hui, cette expérience m'a fait prendre conscience du sens de la vie et surtout apprendre à réellement me connaître. Avec cette expérience, j'aimerais apprécier les choses simples sans forcément avoir mon téléphone dans la main. J'aimerais arrêter d'utiliser mon téléphone avec mes proches pour vraiment vivre le moment présent. Et surtout, j'aimerais arrêter d'angoisser pour le futur et vivre enfin dans le présent. Bon, je vais vous parler comme un vieux, mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que les téléphones, les ordinateurs, les réseaux étaient un réel danger pour regretter de ne pas assez profiter du moment présent. Bon, vous avez compris que cette expérience, elle sera gravée dans ma tête et surtout, elle m'a changé à jamais. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément de faire 28 jours sans écran parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Mais essayez de moins utiliser votre téléphone. Moi, j'essaye aujourd'hui. Même si je vous ment pas, je suis pas là pour vous mentir. Moi aussi, je suis revenu et j'ai repris des sales habitudes. Comme par exemple, aller pisser avec mon téléphone dans la main, ça ne sert à rien. À part être trop focalisé sur le téléphone et faire pipi partout, ça ne sert à rien. Mais vu que j'ai vécu cette expérience, à chaque fois que j'ai mon téléphone et que je l'ai trop souvent, j'ai ce truc de me dire, pose-le, c'est bon, t'as vécu 28 jours sans, pourquoi tu pourrais pas faire 2 minutes ou 2 heures sans, tu vois ? Maintenant, quand je mange avec mon père ou avec ma famille, j'essaie de vraiment poser mon téléphone de côté et pas l'utiliser et plus de profiter du moment présent à parler avec mon père. Parce que c'est vrai qu'avant, quand je mangeais avec mon père, par exemple, ou même ma famille, j'étais là en train de regarder des vidéos YouTube. Mais en fait, c'est tellement moins intéressant de regarder une personne sur YouTube plutôt que de parler avec sa famille des moments que tu ne revivras jamais de ta vie. Alors que les vidéos, tu peux les revoir quand tu veux. Et c'est là que tu prends conscience en fait de l'impact du téléphone. Ah oui, aussi j'ai acheté un livre. Bon, je vais pas vous mentir, je le lis pas tous les jours. Mais j'ai fait l'effort d'acheter ce livre-là et de me dire, ok, je vais le lire quand j'en ai envie, le soir avant de dormir, essayez. Et c'est vrai que maintenant que je lis le livre avant de dormir, je m'endors beaucoup plus facilement. Mais je vais essayer de retrouver ce rythme et toujours me dire, je lis quand j'ai du temps à perdre et que j'ai vraiment rien à faire et j'ai envie de me reposer, par exemple. Au lieu d'aller sur le téléphone et scroller les stories ou faire des trucs qui sont inintéressants, je lis mon livre sur le développement personnel qui est plus intéressant et qui pourrait m'apporter beaucoup plus de connaissances. Je parle comme un con, c'est officiel, comme un connard ! Non mais comment je parle, j'ai l'impression que j'ai envie de vous vendre une formation en ligne dans la description. Mais c'est juste que vraiment, ça m'a changé. Et je vais vraiment vous transmettre cette expérience que j'ai vécue. Parce que moi je l'ai fait et au moins je vous dis les connaissances que j'ai eues par rapport à cette expérience. Et je vous dis aussi, testez, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre compte de toutes vos erreurs et de toutes vos habitudes que vous voudrez changer. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle autre expérience que vous voulez que je fasse. La team, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao ! Bouh !